Hello Stéphane, bon on se fait une petite vidéo au chaud aujourd'hui. Hello, oui au chaud. Bienvenue sur notre chaîne Newfibambou. Vu le temps qu'il fait dehors, il tombe des trompes de pluie, donc on va rester au chaud, faire une petite vidéo avec les décorations de Noël, c'est bien plus confortable. Et alors question du jour, il paraît que tu aurais trouvé une application récente du bambou qui pourrait nous aider par rapport à un sujet d'actualité ? Oui, tout à fait. Des applications pour le bambou, il y en a beaucoup, ça se compte en plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'applications. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort, parce qu'on a du matériel qui marche bien et qui est très joli, mais il faut que je parle plus fort. Oui, je reviens sur le discours d'Emmanuel Macron à l'issue du G20 à Bali le 16 novembre, où Emmanuel Macron parle du problème de l'autonomie pour l'Europe, d'avoir des engrais. Et les engrais sont très importants pour l'agriculture, pour pouvoir nourrir les gens. Et l'engrais, en fait, est très problématique d'approvisionnement et très cher actuellement, parce que le principal ingrédient de l'engrais, qui est l'urée, avec lequel on fabrique l'ammonitrate, est produit en Chine. La Chine, depuis plusieurs mois, a dit plus du tout d'exportation, parce qu'on a besoin de notre urée en Chine pour notre agriculture, pour nourrir les Chinois. Donc il n'y a plus d'ammonitrate qui sort de Chine. En gros, pour résumer, je ne fais pas de la géopolitique comme ça. Mais voilà, le second gros producteur, c'est l'Ukraine, avec des difficultés qu'on connaît actuellement pour l'Ukraine, malheureusement. Et nous, on a une solution très simple pour faire de l'engrais, encore une fois, avec du bambou. Le bambou peut être un engrais en quantité très importante et de très très bonne qualité, naturel, parfaitement bio. Et il suffit de le savoir, mais personne ne le sait. Donc je voudrais répondre directement à M. le Président et lui dire, voilà, la filière bambou peut, à très très court terme, fournir pour la France et l'Europe, si les autres pays européens veulent suivre, une quantité non négligeable d'engrais bio. Et d'engrais de très très bonne qualité, certainement plus performants que beaucoup d'engrais tertiaires qu'on connaît. Bon, donc on sait, le bambou peut tout faire. Mais alors comment le bambou peut faire de l'engrais ? Oui, le bambou peut tout faire. Ça, je le répéterai aussi souvent, aussi longtemps qu'il le faudra. Le bambou peut tout faire. En fait, le bambou peut se transformer très facilement en biochar. Le biochar, c'est encore pas très très connu, mais ceux qui l'utilisent ne reviendront plus en arrière. Nous, on a fait des tests dans la pépinière avec des plants en utilisant du biochar pour fertiliser notre substrat. Et franchement, la différence est très très nette en six mois. C'est très spectaculaire. Le biochar, en fait, c'est un engrais fabriqué à partir de biomasse. Et la biomasse de bambou, il s'avère que la biomasse de bambou, les tests qu'on a faits, est particulièrement efficace pour faire un biochar de bonne qualité mécanique, on va dire, qui se tient bien. C'est obtenu par pyrolyse. Donc le CO2 capturé par le bambou se retrouve toujours dans le biochar. Donc c'est vraiment très très vertueux comme cycle pour fabriquer du biochar. Et le biochar est très efficace. Donc en gros, en plantant du bambou moyen, qui est quand même très facile et très rapide à installer, en récoltant au bout de la 5 ou 6e année avec des machines pour ramasser de la biomasse, je veux dire, on peut, comme bio-balleur ou des choses comme ça, on peut récolter de la biomasse et faire du biochar. Le biochar, en plantant une cinquantaine d'hectares de bambou et avoir une petite carbonerie à côté, c'est très facile à faire. On peut produire vraiment des grosses quantités. Je rappelle, un hectare de bambou, c'est 165 tonnes de biomasse sur pied. Donc en récoltant un rang sur deux, une année sur deux, on va être proche de 80 tonnes de biomasse sur pied annuellement récoltée. Donc il y a de quoi faire une belle quantité de biochar et de quoi proposer une autonomie pour la France, en tout cas dans la production d'engrais extrêmement efficace pour l'agriculture. Ok, mais est-ce que ça, ce serait quelque chose qui serait assez long, coûteux, du coup, à mettre en place ? Non, c'est pas très long. On va être sur du court terme, en fait, parce qu'il faut planter dès maintenant et récolter à partir de 5, 6, 7 ans. Ce qui est quand même assez court pour lancer carrément une nouvelle filière, en fait, et qui sera très bénéfique, coûteux, pas vraiment. C'est un peu lourd à planter, mais c'est pas une culture qui se resème ou qu'il faut replanter. Donc c'est un investissement en une seule fois. Et après, on récolte annuellement. Donc non, c'est pas plus cher que de semer un hectare de maïs tous les ans. Et le revenu sera quand même assez conséquent parce que ça fait quand même un sacré volume de biomasse. Donc voilà. On est vraiment dans une démarche durable. Effectivement. Alors après, on peut lancer quelque chose à grande échelle parce que M. le Président Macron nous parle, et moi ça m'a interpellé, d'autonomie et de capacité à toujours avoir de l'engrais, ce qui me paraît important malgré la situation géopolitique qui est très complexe et qui est imprévisible, mais aussi un agriculteur avec une surface importante peut très bien se décider. Il dit voilà, dans 10 ans, je n'achèterai plus aucun intrant, plus aucun engrais, et je le fais moi-même à partir de ma biomasse de bambou que je vais planter. Donc tout est possible, mais je veux juste faire passer le message. M. le Président, on peut, avec le bambou, être autonome et faire notre propre engrais. Et tous les agriculteurs qui souhaitent le faire aussi, c'est une des réponses que le bambou peut apporter. Et j'en trouverai beaucoup d'autres réponses. Si vous me soumettez quelques problèmes, peut-être que je pourrai vous trouver une solution à chaque fois avec le bambou. Voilà. Moi, c'est des choses que je sais parce que j'ai vu beaucoup de choses qui peuvent se faire avec le bambou en Chine. Il suffit qu'on les partage, ces informations, et tout le monde, un plus grand nombre en tout cas, saura ce qu'il est possible de faire avec le bambou. M. Donc là, l'idée, c'est surtout de diffuser cette information, la partager. Exactement. C'est comme ça qu'une information peut devenir utile, parce que si on est trois en France à savoir ce qu'on peut faire avec le bambou, ça ne va pas faire avancer les choses. Et surtout, ça ne va pas rendre service à grand monde. Alors que partout où on partage l'idée, les gens adhèrent à un projet avec du bambou et sont contents de ce qu'on peut faire avec, et continuent et en trouvent encore de nouveaux débouchés. Donc c'est intéressant. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait répondre du coup à M. Macron ? Oui, on peut lui répondre, même s'il ne nous a pas adressé une question directement. Mais en fait, on a envie de lui donner un outil de plus pour aller dans ce sens de devenir autonome en production d'engrais. Donc on peut assez facilement mettre en place une filière avec du bambou qui permettrait de fabriquer du biochar pour alimenter en engrais l'ensemble de l'agriculture française. Tout ça avec une industrie low-tech, on va dire, qui est très facile à mettre en place. Une carbonerie, ce n'est pas la pointe de la technologie et ça peut être mis en place assez rapidement pour maintenir un périmètre raisonnable de traitement de la biomasse. Donc M. le Président, on a des solutions et on est à votre disposition. Et peut-être aussi simplement des particuliers, mais ne pas hésiter à nous partager des questions d'actualité auxquelles on pourrait peut-être répondre avec le bambou, toujours. De toute façon, autour de cette chaîne, on a souvent des idées qui nous remontent, des questions et c'est très intéressant. Ça devient de plus en plus intéressant. Vous êtes de plus en plus nombreux sur notre chaîne et les échanges sont intéressants. On essaie d'être assez ouverts pour traiter à peu près tous les sujets et certains nous font beaucoup réfléchir. Et c'est très stimulant, très intéressant. Donc n'hésitez pas à poser nous des questions. Merci Stéphane. Avec plaisir. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage ST' 501